La TVT au cœur de l'information. Il est 20h sur la télévision togolaise. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue. Voici d'abord les titres de ce jeudi. Les parlementaires togolais se forment. Ils veulent favoriser le plaidoyer en faveur d'une allocation plus conséquente du budget de l'État au profit des secteurs sociaux et des enfants. Des précisions à suivre dans ce journal. Les travaux de réhabilitation de plusieurs routes sont en cours au Togo. On s'intéresse ce soir à la nationale numéro 5. Elle s'étend de l'Omé à Palimé. Alors comment évoluent ces travaux ? Le constat de Victoire Toméga-Dobé, premier ministre à suivre dans cette édition. Et puis le mois du consommer local s'est achevé. Il a permis de mettre en lumière le savoir-faire d'être entrepreneur togolais. Une cérémonie a marqué la fin des activités à suivre dans ce journal. Les parlementaires togolais se forment sur l'analyse budgétaire et les finances publiques sensibles aux enfants. Ils prennent ainsi connaissance des outils qui vont les aider à mieux analyser les différentes lignes budgétaires, surtout celles allouées aux secteurs sociaux. Alors qu'est-ce qui justifie concrètement cette formation initiée par l'UNICEF ? Augustin Cossier nous en parle. La formation est bien structurée et comporte au début un exercice. Les députés sont d'abord invités à une analyse budgétaire de 2013 à 2018. Comment ces différents budgets de l'État ont-ils pris en compte les besoins et le bien-être de l'enfant ? Ces préoccupations sont définies par rapport à l'accès des enfants aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, la nutrition, l'alimentation et eau, la protection sociale et sécuritaire. Des questions d'éclaircissement et des échanges pour mieux comprendre le bien-fondé de l'exercice. Mettre à la disposition des élus du peuple des outils et techniques d'analyse budgétaire en vue de mieux cerner les enjeux et orienter les débats au sein du Parlement. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a conduit une analyse du budget de l'État axée sur les secteurs sociaux sur la période 2013 à 2018 afin de pouvoir fournir des éléments de prise de décision aux décideurs publics, afin de garantir à nos populations les services sociaux de base et en particulier aux enfants pour qu'ils puissent demain contribuer efficacement à la création de richesses dans notre pays. L'atelier vise à présenter les résultats de cette analyse aux députés, en plus leur accorder également une session de formation sur la lecture et l'analyse du budget de l'État. À travers cette formation de deux jours, le programme de coopération Togo-UNICEF entend fournir aux députés un outil de suivi et d'analyse budgétaire sensible aux enfants. Il s'agit de leur donner des compétences et connaissances nécessaires pour pouvoir identifier les dépenses sociales, analyser et apprécier l'allocation de ces dépenses en faveur des enfants dans les projets de budget de l'État. Cet atelier nous permet d'avoir les éléments essentiels pour pouvoir apprécier le budget par rapport à la prise en compte de la problématique de l'enfance dans le budget. Et puis nous ferons également des cas pratiques pour pouvoir bien pratiquer ces techniques-là dans l'analyse du budget. Les députés font toujours des remarques sur le budget en fonction de certaines faiblesses qu'ils constatent. Maintenant, on nous donne des éléments plus techniques pour pouvoir mieux apprécier ces faiblesses-là et faire des recommandations à l'État. L'analyse du budget de l'État est donc un instrument efficace pour les législateurs lors des débats en commission et en plénière. Cette expertise s'avère importante, surtout en ce moment où le projet de budget exercice 2021 est vivement attendu pour études et examens. Lorsqu'un test de loi est attribué à une commission permanente à l'Assemblée nationale, les membres de ces commissions sont assistés par des administrateurs parlementaires. Ils leur apportent des appuis techniques. Ces administrateurs se dotent d'outils devant améliorer leurs prestations. On parle d'études d'impact des tests de loi examinés en commission. Plus de précisions avec Augustin Cossy. Des hommes et femmes qui assistent au quotidien les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. On les appelle des administrateurs parlementaires, premiers collaborateurs des élus du peuple. Leur rôle, appuyer les députés au moment d'études des projets de loi en commission. Un appui technique sous diverses formes qui permet aux différentes commissions d'avoir des éléments d'analyse des textes soumis. Lorsqu'un texte de loi est affecté à une commission par exemple, l'assistant est chargé de faire des recherches autour du texte de loi qui doit être examiné. Sur le point juridique également, les procédures, le respect du règlement intérieur, c'est l'assistant parlementaire qui se charge de faire respecter cette procédure au cours de l'examen du texte de loi en commission. Les différents textes de loi étudiés ont souvent pour point commun les impacts qu'ils produisent sur les populations. Quels projets de loi pour plus d'impact, les administrateurs parlementaires se forment ici sur l'étude d'impact des textes de loi examinés en commission. C'est une technique pour apprécier les conséquences qu'un texte de loi peut avoir sur la vie des populations auxquelles ce texte est destiné. Donc ces conséquences peuvent être d'ordre économique, social, environnemental. Nous visons l'amélioration de la qualité et de faire en sorte qu'on ne légifère pas pour légiférer, mais que ça soit vraiment d'utilité pour la population. Donc il faut que la loi soit accessible, la loi puisse être lue par tous les citoyens et pour qu'ils puissent comprendre que la loi prenne en compte le quotidien des citoyens. Il va falloir que nous aussi nous soyons suffisamment édifiés sur ces impacts-là pour amener nos députés à voir plus clair. Nous devons les éclairer aussi. Nous devons faire des recherches pour eux. L'administrateur ou l'assistant parlementaire produit aussi les comptes rendus ou les rapports présentés en plénière. Bien servis les députés, ils se renforcent pour faire mieux et davantage. La suite de ce journal avec ce communiqué du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à l'invitation de son Excellence M. Faure Essozimna Niasimbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Ba Mdao, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo demain, vendredi 13 novembre 2020. Seuls les membres du gouvernement désigné prendront part à l'accueil de notre illustre hôte. Un communiqué du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires payadois, Bouk-Messi. Le Togo dispose d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation pour les dix prochaines années. Avec des objectifs réadaptés au contexte actuel, le document est fin prêt depuis le mois de juillet après deux années de travaux. Les acteurs de l'éducation ont pris connaissance du contenu de ce nouveau plan stratégique ce jeudi. Et Kouissala nous en parle. Quatre mois jour pour jour que le processus de révision du plan sectoriel de l'éducation est arrivé à son terme. Un nouveau plan stratégique pour améliorer le système éducatif national d'ici à 2030. Les acteurs de la chaîne éducative découvrent ce jour le contenu de cette politique éducative développée sur 148 pages. La particularité se trouve au niveau des objectifs réadaptés pour les aligner sur les agendas internationaux et pour les aligner sur les réformes en cours dans le secteur. Vous verrez qu'au niveau de l'amélioration de la qualité, on mettra l'accent sur les réformes culturelles, on mettra l'accent sur la formation des enseignants, formation initiale et formation continue. On mettra l'accent sur l'accent sur l'accompagnement, le contrôle et le suivi des enseignants en exercice. On mettra l'accent sur l'amélioration des acquis d'apprentissage des élèves. De sorte que du pré-scolaire jusqu'à l'université, l'éducation soit orientée vers les réalités du contexte national. Réformes curriculaires, politiques de l'alimentation scolaire, politiques des enseignants, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, autant d'acquis au registre de l'ancien plan sectoriel de l'éducation exécuté sur 10 ans. Le nouveau plan stratégique devra aider à relever les défis actuels liés au secteur de l'éducation. Toute société dans laquelle l'évaluation, la prospective ne sont au cœur des politiques publiques n'a point d'avenir. On imagine alors sans peine toute la portée de la feuille de route du gouvernement dans le secteur éducatif qui paraît complète devant les enjeux qui sont les nôtres et qui s'inscrit, cette feuille de route, dans la droite ligne du plan sectoriel de l'éducation. Tout en renouvelant de nouveau mes remerciements aux PTIF qui nous ont accompagnés dans l'adoption de ce plan stratégique. Il me semble aujourd'hui annoncer le temps de l'appropriation et de la familiarisation de ce plan sectoriel de l'éducation, tant à Lomé que dans les régions éducatives du Togo. Plus de 2000 milliards de francs CFA seront nécessaires pour atteindre d'ici à 2030 les objectifs de la version révisée du plan sectoriel de l'éducation. Sa mise en œuvre se fera de façon cléénale. Les cartes scolaires, elles permettent de recenser les besoins en matière d'éducation en vue de mieux les satisfaire. Le gouvernement veut permettre à chaque préfecture de disposer de cet outil de prise de décision. Le processus est en cours, il a été présenté ce jeudi aux acteurs concernés. Une carte scolaire bientôt mise en place dans les différentes régions du Togo. Le processus suit son cours normal. Le projet et sa quintessence sont présentés ici aux acteurs de l'éducation, membres du gouvernement et partenaires au développement. Le terme « carte scolaire » prête souvent à confusion. D'autres croient que c'est une carte sur laquelle il faut placer les écoles. D'autres pensent même que c'est la carte d'identité scolaire. Mais vous avez vu que c'est plutôt un outil de planification qui permet d'évaluer tous les besoins du système éducatif et pouvoir rechercher les moyens pour les satisfaire. Actuellement, nous sommes à l'étape, la première étape, c'est-à-dire le diagnostic. Mais très rapidement, nous allons continuer pour pouvoir l'achever pour que le Togo puisse disposer de sa carte scolaire pour mieux gérer le système éducatif. Une carte scolaire pour chaque préfecture d'ici quelques années. L'engagement est pris par le gouvernement qui veut imprimer une nouvelle dynamique au secteur de l'éducation. Pour aboutir à cette finalité, la contribution des élus locaux est sollicitée. Dans la semaine à venir, vous verrez un atelier organisé par le ministère des enseignants primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat avec les collectivités locales et le ministère de l'administration territoriale afin que les responsabilités soient situées. Si les collectivités locales jouent leur partition devant les questions éducatives, il me semble que la carte scolaire aussi aura une certaine vitalité, une certaine ambition. Donc la carte scolaire retrouvera toute sa place dans le dispositif scolaire, quitte à nous faire accompagner par les collectivités locales qui peuvent jouer un rôle d'apprendre. La carte scolaire, une fois mise en place, permettra au gouvernement de disposer d'une base de données des besoins de chaque localité en matière d'éducation. Elle devra servir d'outil de prise de décision pour répondre aux attentes des populations. Éducation encore et retour ce jeudi à l'OME des lauréats togolais au concours d'agrégation du CAMES. Les désormais maîtres de conférences et agrégés en médecine ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport international Nyasingbe et Yadima de Lomé par les autorités universitaires. Le compte rendu avec Sonia Amenico. Ils sont accueillis avec des acclamations nourries telles des héros de guerre. Les désormais agrégés en médecine ou maîtres de conférences comme on les appelle rentrent au pays après leur passage au concours d'agrégation du CAMES tenu au Congo-Brazzaville. A la tête de la délégation, Cicadocime, agrégé en bactélorogie et virologie, premier d'Afrique de tous ceux qui étaient présents. Nous tenons à dire un sincère merci à toutes nos autorités pour cette innovation puisqu'ils étaient là au départ et ils sont encore là à l'arrivée. En effet, le concours d'agrégation, le titre est porté par une seule personne mais derrière, il y a le soutien indéfectible de la famille, de la hiérarchie, des autorités compétentes qui conjuguent leurs efforts afin de pouvoir donner cet éclat que vous voyez à ce titre. Les cours sont là, il faut donner, il faut que ce soit quelqu'un qui a cette carrière-là, qui donne les cours. Le Togo a pris la responsabilité d'ouvrir le dento stomato. On a besoin des enseignants-chercheurs, voilà un qui vient d'être agrégé. C'est une fois pour la fac. Sur neuf candidats présentés par le Togo à ce concours, sept ont pu tirer leur épingle du jeu. Un score excellent qui confère au pays un taux de réussite de 85%. Désormais, le Togo dispose d'enseignants-chercheurs pour les spécialités dites orphelines et capables d'offrir un meilleur seuil de qualité aux populations. En termes de quantité, c'est une joie pour nous parce que sur les neuf que nous avons présentés, sept ont réussi. Sept pour un pays, c'est grand parce que ça va améliorer d'un, la qualité de l'enseignement, de deux, ça va améliorer la qualité de la recherche. On va faire de bonnes recherches au Togo et de trois, surtout, parce que les deux concourent au même but, bien soigner la population togolaise. C'est une grande joie pour nous parce que ça fait des médecins de plus, des enseignants aussi de plus. Et vous savez, aujourd'hui, nous voulons des soins de qualité, nous voulons un enseignement de qualité. Et donc, le ministre, il nous a donc chargé de venir les accueillir en son nom pour leur souhaiter la bienvenue au pays, leur transmettre ses chaleureuses salutations ainsi que toutes ses félicitations. Grâce à ce concours, le Togo vient également d'avoir son premier chirurgien dentiste. Parmi les agrégés, on a des spécialités en masylo-facial, estomatologie, biochimie, rhumatologie, néphologie et psychiatrie d'adultes. Je vous fais à présent lecture de ces communiqués du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins que le processus de recrutement antérieurement suspendu en raison de la pandémie au COVID-19 reprend à compter du lundi 16 novembre 2020. En conséquence, les dossiers de candidature sont reçus à l'OMI, à la Direction générale de la Fonction publique et à CARA, à la Direction régionale du Travail et des lois sociales pour une durée de 5 jours du 16 au 20 novembre 2020 à 17h00, date et heure limite de dépôt. La date des épreuves écrite est fixée au samedi 5 décembre 2020 dans les centres qui seront indiqués ultérieurement. Les autres modalités du concours restent inchangées conformément à l'arrêté interministériel numéro 0520 du 4 février 2020. Un communiqué du ministre Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Et dans un second communiqué, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours national de recrutement de personnels fonctionnaires enseignants et conseillers d'orientation scolaire pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat que le processus de recrutement antérieurement suspendu en raison des restrictions et contraintes liées à la pandémie du Covid-19 reprend en compter de ce lundi 16 novembre 2020. Exceptionnellement, deux nouveaux dépôts de dossiers de candidature sont ouverts uniquement dans les spécialités de mathématiques et de sciences physiques pour une durée de cinq jours du 16 au 20 novembre 2020 à 17h00, date et heure limite de dépôt. Les dossiers de candidature sont reçus dans les directions régionales de l'éducation à Lomim, à Tchévier, à Atapamé, Sokode, Kara et à Dapaon. La date des épreuves écrites est fixée au samedi 12 décembre 2020 à 7h00. Les autres modalités du concours restent inchangées conformément à l'arrêté interministériel numéro 0445 du 30 janvier 2020. Un communiqué signé par Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le système des Nations Unies va appuyer les nouvelles priorités du gouvernement togolais. C'est ce qui ressort de la séance de travail cette matinée à la Prémature où le premier ministre Victoire Tombéga-Dougbé a reçu en audience une délégation de cette institution conduite par son coordonnateur Damien Mama. Le pont de la séance de travail avec Yves Agbe-Vivi. En séance de travail avec madame le premier ministre Victoire Siremero Tombéga-Dougbé, les 13 agences du système des Nations Unies présentes au Togo ont été édifiées sur les grandes orientations de la politique du gouvernement togolais. Nous avons saisi l'opportunité pour obtenir ces orientations sur les priorités du nouveau gouvernement, notamment les nouvelles méthodes de gestion, la gestion basée sur le résultat, la recherche du pragmatisme et de la cohérence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et nous sommes heureux de constater que les principes que madame le premier ministre a partagés avec nous résonnent fortement avec nos méthodes de travail et nous nous sommes engagés à travailler aux côtés du nouveau gouvernement pour la réalisation des ambitions du pays. Nous avons profité aussi pour féliciter le gouvernement d'avoir placé la problématique de l'inclusion sociale en première ligne des priorités. Le pays, comme tous les autres, est affecté par la pandémie de Covid-19 et cette pandémie a davantage renforcé la vulnérabilité. Il y a bien sûr de nouvelles opportunités. On a eu l'occasion à travers l'OMS de partager avec madame le premier ministre les opportunités que le pays peut saisir. Partenaires en développement, ils s'engagent à poursuivre leur accompagnement au gouvernement togolais dans la réalisation de ses différents projets et programmes afin de satisfaire les besoins des populations. Pour le coordonnateur, madame le premier ministre, Vitoa Silemeho Tomega Dobé, représente un symbole pour la femme togolaise et va inspirer des générations futures de l'agente féminine. De jeunes entrepreneurs qui ont déjà une idée sur ce qu'ils feront comme prestations l'année à venir. À travers le Fayège, ils se sont retrouvés sur la plateforme Jeudi Jôze pour être outillés sur la planification des activités à mener en 2021. Ils ont également évalué les activités de l'année en cours. Robert Potogbi, Dodo Arey. Au Togo, les jeunes entreprises se projettent déjà dans l'année 2021. La 59e édition de Jeudi Jôze leur offre l'opportunité de planifier de nouvelles activités à mener et des dispositions à prendre pour les réussir. La planification de l'année démarre avec la maîtrise même de sa vision. On parle de vision pour dire les éléments qui entrent dans l'ambition que j'ai en tant que chef d'entreprise, les valeurs que nous véhiculons. Et après, il faut sortir pour chaque année les objectifs à atteindre. Et de ces objectifs, il faut sortir des actions avec tout ce qu'il y a comme ceux qui sont responsables et les moyens dont on a besoin. Mais cette planification passe par le bilan de l'ERSSI sans cours, les difficultés rencontrées et les réussites. Pour les jeunes entrepreneurs, nous avons parlé de trois types de bilans qu'ils doivent pouvoir faire. D'abord, le bilan des activités, pour voir les activités prévues au cours de l'année, est-ce que toutes ces activités ont été réalisées. Et puis, avec les moyens mis à disposition, les activités ont utilisé plus de moyens que prévus. C'est une analyse à faire. Et puis, le bilan du patrimoine où on a le bilan financier. Et le dernier, c'est faire le bilan des ressources humaines aussi. Il y a aussi d'autres bilans, dont celui de l'environnement, de réseau et personnel, qui concourent à la réussite de son entreprise. Jeudi, JOS est initié par Fayège pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'échanger et de partager mensuellement leurs expériences. Monde du consommer local, c'est officiellement terminé. Une cérémonie a marqué la fin des activités ce jeudi. Le ministre en charge du commerce, Kodjo Hadidi, salue ainsi l'engagement de tous les acteurs au cours de ce mois d'octobre. Le résumé avec Ramdan Bassina. Produire ce que le Togo consomme et consommer ce qu'il produit pour une croissance économique plus accrue. C'est l'idée du mois du consommer local. Une démarche à perpétuer. C'est ce qu'est revenu rappeler le ministre en charge de la consommation locale aux promoteurs et entrepreneurs. Il faudra mettre en lumière toute la créativité entrepreneuriale des Togolais en tout temps et en tout lieu, a-t-il martelé. Les acteurs impliqués s'engagent à faire la promotion, même au-delà du mois qui lui est consacré. Ce mois de consommation locale nous a permis d'exister. Il y a de belles choses qui se font au Togo, mais tant que ce n'est pas visible, on reste dans l'anonymat. Et dans les conseillers collectifs, on pense qu'il n'y a pas grand-chose dans notre pays, alors que c'est faux. Moi je pense que chaque année, on peut multiplier et développer les produits Togolais et ça va faire une belle réussite pour les Togolais. Le mois du consommer local a révélé le potentiel économique que révèle le Made in Togo. Reste à relever efficacement tous les défis et à soigner les perspectives. Le gouvernement en est bien conscient et s'y a-t-elle déjà. Nous avions été agréablement surpris de constater que le Togolais est capable de grandes choses. Il y a de l'énergie à vendre, le Togolais en possède. Il y a de l'intelligence à vendre, le Togolais en possède. Il y a de la sagesse à vendre, nous en avons. Et il faudra préserver tout cela jalousement. Nous savons qu'il y a des défis à relever en matière d'emballage, le coût. Il y a des questions liées à la disponibilité des produits. Il y en a qui veulent consommer. Il y a également des questions relatives à la qualité. Le gouvernement y travaille pour que tous ces défis-là, ensemble, nous puissions les relever. Si nous voulons, nous pouvons. Les meilleurs promoteurs du 228 inscrits au concours ont été honorés pour leur engagement à donner plus de visibilité aux produits locaux. La commission de l'UMOA soutient cette initiative, placée sous le parrainage du chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 novembre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme su. Nombre de cas confirmés, 2605. 12 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 1815. 23 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 730. Et 60 décès, malheureusement, un nouveau décès depuis hier. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Vous l'avez peut-être remarqué, certains feux tricolores ne fonctionnent pas à Lomé depuis quelques jours. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Une de nos équipes de reportage était sur le terrain. Dossier présenté par Sandra Asiagbi. Un feu tricolore sans vie, on en trouve un peu partout ces derniers temps à Lomé. Nous sommes sur la nationale numéro 1 après GTA, peu avant l'état-major à Kakaveli. Le constat est le même au carrefour de l'échangeur à Aguainivé. La situation dure depuis plus de deux mois selon les usagers de la route. Le feu tricolore de l'échangeur, ça ne travaille pas, au moins ça fait trois mois. On veut que l'état vienne arranger ça pour aller à Assier. Il y a ceux qui vont aller de gauche, ceux qui vont aller à la droite. Tu vois que les deux, ça s'allume. Sincèrement, nous sommes un peu dérangés par rapport aux fausses tricolores. Si l'état veut prendre en charge pour nous régler ça dans un peu de temps, ça nous arrangerait. Mais avant ça, il faut que nous-mêmes les conducteurs, il faut que nous aussi nous prenions des précautions par rapport aux mesures de circulation. Il faut qu'on réduit un peu la lue. Pour les piétons, traverser devient un souci. Mais à certaines heures de la journée, ils s'en sortent grâce aux forces de l'ordre. C'est un carréfour international et à ce carréfour, le trafic est très, très influent à ce niveau. Et donc, s'il n'y a pas le feu pour réguler la circulation, c'est vraiment très grave. Parce qu'il y a tout le temps des accroçages, même les piétons ont du mal à traverser. C'est un cri de cœur à l'endroit des autorités. À l'absence des policiers, les élèves ont du mal à traverser et sont souvent en retard. Nous-mêmes, les parents, on a une peur bleue en traversant. Les conducteurs qui viennent de Tchévier, de Lomé et du Port sont toujours à vive allure, ce qui occasionne des accidents mortels. On côtoie les accidents tous les jours. On prie l'état de restaurer à temps les feux. Souvent, nous, les élèves, quand on veut traverser les routes, c'est seulement les policiers qui nous aident. La circulation est tellement saturée que nous, les élèves, on n'arrive même pas à traverser la route. On doit revoir ce problème. L'existence des feux tricolores, des marquages au sol et des agents de la circulation facilitent la fluidité de la circulation. L'absence ou la défrayance d'un de ces éléments, comme le cas de certains feux tricolores, qui ne fonctionnent pas dans la ville de Lomé, mais endongent la vie des usagers de la route. Ce qui appelle à plus de prudence, en attendant, la régularisation de la situation. Je vous amène à présent sur la nationale numéro 5. Les travaux de réhabilitation sont en cours. Le premier ministre, Victoria Tomega-Dogbe, était sur le chantier. Elle est allée constater l'évolution de ses travaux. Le compte-rendu de Yves Agbe-Vivi. Carrefour Todman. Les machines et les techniciens à l'oeuvre. À l'arrivée de madame le premier ministre, Victoria Sirimero Tomega-Dogbe, qui effectuent une visite de constat de l'évolution des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale Lomé-Palimé. L'ARN 5, 120 km. Depuis que ce chantier a été lancé le 17 juin 2020, tout évolue. L'entreprise EboMaf a la mesure de la tâche qui l'attend. Construction de bassins de rétention d'eau pluviale, bitumage et aménagement de la voie, et l'assainissement de la ville de Palimé, le tout pour un délai de 36 mois. C'est vrai que beaucoup d'obstacles comme les concessionnaires freinent énormément les travaux. Bon, mais nous faisons avec et nous arrivons avec nos partenaires par exemple CET, TDE, Togocom, à trouver des solutions pour bien sûr faire passer la route. Ce n'est pas évident, c'est pas facile, mais jusque là, tout va bien pour ce qui concerne les 10 premiers kilomètres. Pas facile pour l'entreprise maître d'ouvrage de dégager les abords sans contraindre les riverains et des obstacles physiques comme le cas du cimetière d'Aképénuépé, sans oublier les installations d'eau, d'électricité et de la fibre optique. Mais vaille que vaille, il y a toujours un intérêt d'entente avec les partenaires. Cinq mois après le démarrage, le taux d'avancement physique est d'environ 15% pour un délai consommé de 14,5%. Témoin de ce rythme d'évolution, Madame la Première Ministre exhorte l'entreprise EboMaf à maintenir le cap pour vite soulager les populations. Ayant vu le travail qui se fait, ayant vu la capacité technique mobilisée par la société EboMaf, nous sommes convaincus que d'ici quelques semaines, cette énorme partie de la voie va être libérée pour faciliter la libre circulation des personnes et également les chevons accélérés sur le reste de la voie. Je voudrais encore une fois saluer l'engagement des populations, leur collaboration, leur patience parce que je sais que cette voie aussi, le début n'a pas été facile lors des déplacements des réseaux, ça a provoqué quelques difficultés qui ont affecté la vie des populations et nous pensons qu'ensemble avec eux et avec leur patience, nous arriverons au bout de nos peines. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate que les travaux avancent, bien sûr, le tronçon, le mai, le palimé. C'est prévu pour être terminé en juin 2023 mais avec ce que j'ai vu, j'ai mon espoir que les travaux pourront se terminer avant le délai. Au total, 3000 jeunes Togolais avec un fort taux de féminisation sont employés par l'entreprise Ebumaf sur ces chantiers avec un professionnalisme reconnu par les premiers responsables. A l'étranger, en bref, les drapeaux du Ghana seront en berne pour sept jours à partir de ce vendredi. Les Ghanéens et toute l'Afrique saluent la mémoire de l'ancien président Jerry John Rawlings. Il a rendu la main ce jeudi suite à une courte maladie et le chef de l'état fort et son hymne a dans un tweet salué la mémoire de l'illustre disparu. Je cite « Jerry John Rawlings fut un grand patriote et un homme d'action qui a apporté une remarquable contribution à la construction de la démocratie au Ghana. Je salue sa mémoire et exprime à la famille de l'illustre défense et à son excellence M. Nana Akufo-Addo et au peuple frère du Ghana dont nous partageons le deuil mes sincères condoléances. » Fin de citation Un tweet du chef de l'état fort Nia Zingbi suite au descendant de l'ancien président du Ghana Thierry John Rawlings Ce communiqué pour la suite un communiqué du ministère de la Culture et du Tourisme Le ministre de la Culture et du Tourisme informe le public que le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale bureau spécialisé de la commission de l'Union africaine basée à Niamey au Niger lance un concours de comptes dotés de prix sur les valeurs culturelles africaines à l'intention des chercheurs compteurs et des traditionnalistes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale âgés de plus de 18 ans Ce concours a pour objectif de collecter des contes des légendes et des proverbes afin d'en faire des publications thématiques sur des valeurs culturelles africaines à enseigner dans les écoles La date limite de réception des candidatures est fixée au 20 novembre 2020 à 0h GMT Toutes les candidatures ou toutes autres questions devront être envoyées à l'adresse suivante CELTO CELTO CELTHO AROBAS AFRICA UNION POINT ORG avec copie à NENEG NENG AROBAS AFRICA UNION POINT ORG Et pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire 6 au 47 avenue des Nations Unies téléphone 2222 86 423 communiqué de Dr. Korsik Bignon Lama Duku ministre de la culture et du tourisme Nous enchaînons donc avec la page des sports C'est avec Jean Kofi et Dédit Bonsoir Jean Bonsoir Esther Alors parlons d'abord football les éperviers du Togo séjournent depuis lundi au Caire en Égypte où ils vont affronter les pharaons ce samedi Oui Esther ce match entre pharaons et éperviers compte pour la 3ème journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 le G dans le groupe G l'Égypte et le Togo occupent les dernières places au classement derrière le Kenya 2ème et les îles Comores supprinent l'idée le point de ce groupe G est signé Aflim Johnson C'est une formation des éperviers à la santé peu rassurante ce qui se présente face aux pharaons d'Égypte plus d'une année après sa dernière victoire il faut remonter en effet au 10 septembre 2019 pour voir la sélection togolaise gagner un succès de 0 à l'époque devant laisser la quinte des îles Comores en préliminaire retour du mondial Qatar 2022 Depuis plus rien L'embellie qui semblait revenir au Saint-Denis n'a été que de courte durée le temps pour le même adversaire qu'Omori de se venger un mois plus tard le 14 novembre 2019 lors de la première journée de la campagne qualificative pour la Cannes Les poulains du sélectionneur Claude Leroy se sont inclinés 0 but contre 1 avant de réaliser un nul chanceux 4 jours plus tard au Kenya pour leur seconde sortie Dernier du groupe D avec un seul point au compteur avant de se produire ce samedi face aux égyptiens les togolais jouent le kit tout double Tout le monde est conscient de l'enjeu des deux matchs qui nous attendent on va essayer de bien faire ces deux matchs et être qualifiés Nous aussi on a des qualités mais sportivement parlant l'Egypte est une belle équipe et on va essayer de corriger les erreurs de mettre en place une équipe solide et essayer de faire mal à cette équipe La qualification tant souhaitée par le capitaine Djinda Konam passe par un bon résultat au Caire un match nul au pire des cas en attendant le retour à l'Omé le 17 novembre Une tâche titanesque devant l'armada égyptienne conduit par Mohamed Salah La deuxième place du groupe représente l'enjeu de cette explication entre égyptiens deux points et togolais une unité Le vainqueur de ce duel passera d'un cran devant les Arambistars du Kenya qui totalise trois points après avoir concédé le nul 1-1 face au Comor ce mercredi Les Célacantes eux sont sûrs de conserver le pouvoir dans ce groupe quoi qu'il se passe entre paralons et éperviers à cette troisième journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 Égypte-Togo C'est ce 14 novembre 2020 au stade international du Caire à 19h GMT sous la direction d'un quartier arbitral rwandais emmené par Louis Akizimana Et justement 4 jours après le Caire ce sera la rencontre retour à l'Omé entre le Togo et l'Egypte Effectivement ce sera la quatrième journée de ces éliminatoires Cannes 2022 A propos de cette rencontre la Fédération Togo de football a organisé un point de presse hier mercredi à son siège à Lomé Il était question des nouvelles dispositions relatives au huis clos et à la couverture médiatique de ce match Togo-Egypte prévu pour ce mardi 17 novembre compte-rendu de cette conférence de presse Laurent Oumaro Vous venez autour du protocole de la Confédération africaine de football CAF sur la théorie des matchs internationaux de football en cette période de Covid-19 Il s'agit de partager avec vous les grandes lignes du protocole de la CAF pour les matchs comptant pour la troisième et la quatrième journée de déliminatoire de la Cannes 2021 Donc ce protocole pour l'essentiel et demande à ce que tous les matchs se jouent à huis clos avec quelques exceptions en tenant compte de la situation de chaque pays et surtout aussi confirme ce que vous savez déjà la presse qu'absence des journalistes sur le terrain alors que c'est les journalistes qui doivent faire le travail envers le public Il y a d'autres éléments qui concernent les deux équipes les tests à respecter 48 heures avant le jour du match et puis au cas où il y a des cas positifs comment les gérer comment gérer même les hôtels le transport donc tout cela a fait l'objet d'un protocole que la CAF a envoyé aux fédérations Le protocole de la CAF précise qu'il n'y aura pas d'annulation ni de report de match Le Togo étant sous régime d'interdiction d'activité sportive l'état a néanmoins accordé une dérogation pour la tenue de la rencontre Togo-Egypte Cette dérogation est assujettie à un match à huis clos dans le respect strict des gestes barrières L'autre intervenant de la FTF Innocent Pato a mis l'accent sur la couverture médiatique La production du match est assurée par Gravity Media L'agence habilité à fournir le signal audiovisuel Le match Togo-Egypte du 17 novembre sera retransmis par le partenaire Média La télévision togolaise autorisée à émettre sur son réseau Ersien Merci Jean Alors une autre information à partager avec nous Oui le prochain rendez-vous des sports sur la première c'est on se retrouve samedi avec nos amis télésportifs à partir de 13h45 dans sport et détente Et moi je te donne rendez-vous donc le jeudi prochain à la même heure Je serai là Alors je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à l'invitation de son excellence M. Fort Isosimna Nassimbe président de la République togolaise son excellence M. Ba Ndao président de la transition chef de l'état de la République du Mali effectue une visite d'amitié et de travail au Togo demain vendredi 13 novembre 2020 Seuls les membres du gouvernement désigné prendront part à l'accueil de notre illustre hôte un communiqué du ministre d'état ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires Payadoa à Bou-Pessi ainsi s'achève cette randonnée de l'information merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de nos programmes dans le respect des mesures barrières Sous-titres Sous-titres